Est-ce que vous avez mal quelque part ? Depuis 15 jours, le docteur Karam exerce avec une attelle. Victime d'une agression d'un patient, il a reçu un coup de pied à la main. Dans un contexte d'un patient qui était agité, avec des troubles psychologiques importants, et c'est quelque chose, bon, j'ai reçu un coup, mais c'était, on va dire, involontaire de la part du patient. Patients alcoolisés, sous l'emprise de stupéfiants, situation d'énervement face à l'attente, une quarantaine d'agressions est déclarée chaque année aux urgences de Limoges. Pour tenter de les gérer au mieux, le personnel suit des formations anti-violence. Ces formations nous permettent d'acquérir une certaine gestuelle pour pouvoir canaliser des patients qui sont violents sans leur faire mal et ne pas s'exposer soi-même. Voilà, on nous apprend également des petites choses toutes simples, comme par exemple ne pas avoir de stylo dans sa poche quand on s'approche quelqu'un, parce que ça peut devenir effectivement très facilement une arme. Pour que les patients puissent mieux identifier les rôles de chacun, un code de couleur pour les blouses va également être mis en place. Un reproche qui était souvent faite par les patients et les familles, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de blouses blanches pour un résultat qui était assez moindre. On leur expliquait que malheureusement il y avait peu de médecins, des infirmiers et des soignants et énormément d'étudiants en médecine qui eux aussi avaient des blouses blanches mais qui étaient indécisionnaires et n'avaient aucune possibilité de faire avancer leur dossier, etc. Ce professionnel derrière son ordinateur est bien en train de vous soigner. Une patiente arrivée après vous peut être prise en charge avant. Le CHU a lancé cette campagne de communication pour tenter de désamorcer les tensions.